bonjour bonjour chers amis j'espère vous allez bien nous sommes le mercredi 25 octobre 2023 et véronica m'a demandé de m'a posé une question et elle voudrait savoir si la plainte qui a été déposée contre ursula van der laryen concernant toute cette affaire de avec faiseur avait les messages les sms les contrats etc enfin tout ça cette plainte qui a été déposée contre elle si cette plainte va aboutir donc déjà véronica merci beaucoup d'avoir posé cette question et si vous avez une question vous voulez poser vous voulez savoir n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires je serai ravie d'y répondre donc je me concentre est ce que madame van der laryen que sa plainte va aboutir enfin la plainte contre elle va aboutir elle va pas se laisser faire pour sûr un côté c'est normal alors je vais faire je vais faire je vais faire qu'est ce que je fais son carton je faire 9 cartes je vais faire 9 cartes peut-être pas toutes les lignes mais on va voir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très très vilaine. On voit bien que les contrats, là vous voyez les papiers, les contrats sont cachés. On voit bien que tout ça c'est caché. Et je me demande avec la carte de la perte si en fait il n'y a pas eu de destruction carrément définitive de certains documents. Ça ne serait pas la première fois, en tout cas la concernant, puisque quand elle était au gouvernement allemand, elle avait détruit des preuves. Elle avait, on va dire, reconditionné les ordinateurs de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune mémoire, qu'il n'y ait plus aucun dossier, qu'il n'y ait plus rien pour reprouver sa culpabilité dans toutes ses affaires. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça, à nouveau. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ce qui est impressionnant, c'est qu'elle a quand même le bras long. Elle a le bras très très long. Et je ne veux pas dire qu'elle est intouchable, mais elle a le bras très très long. Elle a le bras très très long. Et ce que j'entends, et je crois que c'est ce que j'avais déjà dit l'année dernière, au début d'année, je ne sais plus trop, quand j'avais fait une vidéo sur elle. En fait, il y a tellement de personnes haut placées qui sont impliquées dans ces affaires que c'est un peu du genre, écoutez, si moi je coule, vous coulez avec moi. Je ne vais pas couler toute seule. Je ne vais pas... Non, j'emmène tout le monde avec moi si moi je coule. Et ça ressort à nouveau là dans ce jeu. Allez, je fais une dernière ligne, mais... Non. Pour moi, elle ne va pas être inquiétée par cette plainte. Je ne suis même pas sûre qu'elle aille au bout du processus juridique. Il y a des grosses grosses sommes d'argent en jeu cachés. C'est juste... Pour nous, pour des personnes comme vous et moi, c'est des sommes astronomiques qu'on n'arrive même pas à concevoir en fait. Pour moi, c'est vraiment, vraiment... C'est un monde tordu tout ça. Plus il y a d'affaires, plus c'est sale, plus c'est vilain, plus ils sont sur des bases solides. Plus ils sont confortés dans leur position, parce que vous voyez, elle a la couronne sur l'Europe. Elle a la couronne, enfin je veux dire, elle sort les trois couronnes, quatre couronnes. Ou alors, oui, il y a des choses compliquées, oui, mais en fait, contrat à l'Europe, donc il est fort possible que l'année prochaine, en fait, elle soit encore... Son contrat soit renouvelé. Incroyable, incroyable. Donc, pour moi, là, non, la procédure, la plainte n'aboutit pas. Je ne suis même pas sûre que la procédure aille au bout, parce qu'il va y avoir des interventions de copains, de choses comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent en jeu. Elle renforce son pouvoir et son assise dans la Commission européenne. Donc, voilà. Donc, Véronica, voilà votre réponse pour moi. Non, la plainte ne va pas aboutir. Et Mme Van der Leyen est encore tranquille pour un petit moment. Voilà ce que moi, je peux vous dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre question. Je vous remercie également pour votre fidélité. Je sais que vous laissez régulièrement des commentaires et que vous posez également des questions. Donc, je vous remercie beaucoup. Et merci à tout le monde de me soutenir, de votre fidélité. J'apprécie, j'apprécie. Pour les nouveaux, écoutez, merci de laisser un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez les inscrire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Profitez bien de votre journée. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et à très bientôt.